Je suis bien content d'être présent, de marquer l'entrée de CERMA Technologies comme associé au programme caractérisation de l'IRT NanoELEC. Juste pour me présenter Bruno Raguier, je suis directeur adjoint depuis 2012 de cette IRT NanoELEC. Pourquoi arriver aujourd'hui dans ce partenariat avec l'APAQG ? Tout simplement parce qu'on a une évolution des systèmes électroniques qui est assez folle. A chaque fois on ajoute de la fonctionnalité, qui dit des systèmes qui ont plus de fonctionnalités, dit des systèmes qui peuvent être plus sensibles à la défaillance, qui sont plus complexes à tester et donc il va falloir apporter tout le temps la même réponse. Finalement nous on offre toujours le même service, c'est-à-dire pourquoi ce système est défaillant, quelle est la raison de sa faute et il faut trouver des solutions et des réponses pour nos clients. L'APAQG c'est aussi une expertise assez gigantesque, je pense qu'on a une culture scientifique ici qui est énorme et ça va nous permettre nous aussi de pouvoir s'accrocher à une expertise différente et de pouvoir avoir du coup une vision différente sur nos analyses parce que parfois quand on regarde un petit peu que son nombril, on a tendance à le voir que ce soit. Donc pour reprendre un peu ce qu'il y a sur les plaquettes, un partnership ça peut que nous rendre plus forts.